Vous êtes issus exactement de 41 pays différents à travers le monde et de 683 villes. Il y a une première question qui me brûle les lèvres, c'est pour quelle raison vous êtes venus ? Il y en a qui disent j'en sais rien. Mais si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, moi je sais pourquoi je suis là. Je suis là pour vous permettre de savoir pourquoi vous vous êtes là. On est juste ici pour avoir notre étincelle. Mieux se connaître et avoir notre étincelle. Et je trouve que ce séminaire ne porte pas trop mal son nom parce que étincelle en anglais ça veut dire... Ça veut dire Spark ! Il suffit d'un instant. On est en train de réfléchir, on se pose des questions, et tout change. Je m'appelle Menel, je suis chanteuse, je suis souvent sur scène, et en studio et tout ce qui est lié à la musique. La principale raison de ma venue, c'est que le côté émotif qui est un petit peu en bazar. Et ça c'est dû à des événements qui se sont passés l'année dernière et cette année dans ma vie à la fois perso et à la fois professionnelle. De ce week-end j'attends d'être éveillée, d'avoir une étincelle comme il dit, d'avoir une prise de conscience sur ce que je dois faire pour aller mieux. Je m'appelle Annabelle, je suis venue avec mon conjoint, Benjamin. Ce que j'attends de ce week-end en venant ici, c'est vraiment apprendre à me connaître moi. Parce que actuellement, professionnellement, j'aime plus ce que je fais, je sens que je suis dans une phase de transition. Et là j'ai vraiment besoin de clés pour dépasser des choses sans qu'ils me bloquent. Moi je vaincre ma timidité parce que c'est un frein aujourd'hui pour mes relations amicales et professionnelles. Les gens ne s'intéressent pas forcément à moi alors que j'aurais besoin des fois de prendre le contact. Plus la journée avance, plus on découvre des choses sur soi, plus on a des échanges avec les autres. Ce soir, ça va être encore un petit peu compliqué en matière d'émotion, mais on est là pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada